ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux le savent mais le mois dernier j'étais à lexington aux états unis pour participer au scare fest une convention incroyable consacrée au cinéma d'horreur et comme j'étais sur place j'en ai profité pour faire un petit tour au cinéma et voir sur grand écran une oeuvre qui selon moi ne risquait pas d'être distribué chez nous un succès incommensurable imprévu plus tard et me voilà surpris puisque terrifier 2 le film en question vous l'aurez compris va bien connaître une sortie ciné en france et ce grâce aux efforts de essai et shadows qui en plus va en profiter pour également distribué le premier film ce qui veut dire que oui le sinistre clown art va enfin pouvoir se mettre à terroriser des spectateurs européens francophones et c'est pas trop tôt depuis le temps qu'on l'attend mais moi ça fait longtemps que je compte art parmi mes meilleurs copains et je me suis dit qu'il était temps de lui accorder une place dans mon bestiaire de l'horreur et ce qui est sympa est suffisamment rare pour être mis en avant c'est que c'est un personnage apparu vers 2010 pour une fois bref trêve de bavardage bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à art le clown des films terrifier et bienvenue dans l'horreur et bienvenue dans l'horreur art a l'apparence d'un clown sinistre spécialisé dans le mime il porte un costume et maquillage noir et blanc des mitaines ou encore un minuscule petit chapeau noir il est également affublé d'une dentition crade et inquiétante ainsi que d'un nez pointu à l'extrême presque cartoonesque qui renforce son aspect malveillant et il se balade souvent avec un gros sac poubelle dans lequel il cache toutes sortes d'outils terrifiants qu'il utilise pour massacrer ses victimes à fond dans son rôle de mime il ne parle pas et ne laisse même jamais échapper la moindre exclamation même lorsqu'il souffre pour y est ce bien qu'il joue la comédie et l'émotion à la perfection mais il se permet parfois l'utilisation d'accessoires qui eux font du bruit comme un klaxon par exemple tout cela contribue bien évidemment à la terreur qu'il provoque chez ses victimes et chez le spectateur créé par le cinéaste damien léonnet en 2008 pour le court métrage de nine circle où il était un personnage secondaire parmi toute une galerie d'affreux il revient en 2011 dans un autre short intitulé terrifier et cette fois ci c'est bien lui l'antagoniste principal suite au succès de ses cours damien léonnet sera contacté par des producteurs conscients du potentiel de ce clown effrayant et lui proposeront de compiler ses cours en une anthologie horrifique c'est ainsi que léonnet réalisera en 2013 le film à sketch all hallows eve composé donc de ses précédents cours mais également de nouveaux segments réalisés spécialement pour l'occasion et art le clown est bien le méchant du film et fait le lien entre les différents sketch et le fil rouge il prend définitivement une nouvelle ampleur à partir de là et ça ne fera qu'augmenter puisqu'il a enfin droit à son propre long métrage en 2016 avec terrifier qui le fait basculer dans une nouvelle dimension auprès des fans de cinéma d'horreur des goodies et des vêtements à son effigie et même des comics commence alors à apparaître preuve de l'attrait du public pour ce personnage pour le moins macabre puis vient son dernier fait d'armes en date terrifier 2 sorti il ya un gros mois aux états unis et qui marque une nouvelle étape dans l'ascension d'art le clown et de damien léonnet puisque son étonnant succès lui permettra de se faire connaître du grand public et donc enfin d'être distribué en europe francophone il a gravi les échelons petit à petit et nul doute que son histoire est loin d'être fini art est bien parti pour durer et pour terroriser encore bien d'autres générations de spectateurs innocents le point qui saute tout de suite aux yeux lorsqu'on est confronté à art et ses films c'est la cruauté l'extrême violence de ses meurtres oublié tout de suite les jason les meilleurs c'est même les kruger à ce niveau là il les surpasse tous de très très loin les massacres effectués par art sont extrêmement gore et plus ses actions sont sordides et macabre plus ça le fait marrer et il faut saluer les performances de mike giannelli et de david owart tornton les deux comédiens qui l'ont interprété jusqu'ici autant vous le dire tout de suite je ne pourrais pas vous montrer beaucoup d'image des meurtres de art qui sont beaucoup 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 trop violent pour youtube et pour certains de mes spectateurs un petit peu trop jeune mais vous allez rapidement comprendre à quel genre de bourreau nous avons à faire croyez moi et puisque nous avons commencé à parler de sa violence analysons un petit peu sa personnalité ou du moins ce que les films nous en montre il est assez difficile de vraiment ressortir clairement la personnalité d'un personnage qui ne parle pas du tout mais nous pouvons quand même mettre certains éléments en avant à commencer par son attitude clown esq art assume ce rôle à 100% et n'en sort jamais au contraire d'un pennywise par exemple dont le clown n'est qu'une forme parmi tant d'autres art se prend véritablement pour un clown il mime en continu crois que ce qu'il fait est très marrant et exécute chacun de ses meurtres comme s'il effectuait un spectacle dont ses victimes sont bien souvent les spectateurs principaux plus ce qu'il fait est violent méchant et gratuit plus ça le fait marrer et il ne se prive pas de le montrer mais bien sûr cela va avec sa volonté de terrifier ses proies le plus possible cela fait partie du show et il aime faire monter la tension causer l'hystérie de ses victimes cela ne fait que pimenter un petit peu plus son numéro macabre ainsi un grand nombre de ses actions ne sert qu'à provoquer la terreur avant de véritablement passer au massacre et de causer la mort mais les deux étapes paraissent aussi importante l'une que l'autre pour lui et bien sûr c'est une excellente excuse pour damiane léonet qui meurt d'envie de nous proposer des scènes bien longues bien macabre bien violente plutôt que des meurtres courts et efficaces en hors champ car même les meurtres en eux mêmes une fois le jeu du chat et de la souris terminée sont horriblement longs et art figure sans conteste parmi les tueurs les plus cruels du cinéma d'horreur il aime prendre son temps et mutilé défiguré démembré de façon abominable chacune de ses victimes il n'est pas rare qu'ils transforment leur corps et leur visage en bouillie ou qu'il dévore leur face qu'il les rende totalement méconnaissable et il est si sadique qu'il les laisse même quelquefois en vie juste parce qu'il estime que continuer à vivre dans cet état est bien pire que la mort et que accessoirement pour lui c'est beaucoup plus drôle comme ça il la rend le pire avec art c'est qu'il ne semble avoir aucune raison de faire ce qu'il fait il tue les gens qui ont malheur de croiser son chemin tout simplement et ce même s'il semble accorder plus d'importance à certaines victimes qu'à d'autres avec lesquels alors il prend plus de temps et tourmente au point d'aller assassiner chaque membre de leur entourage juste histoire d'augmenter encore un petit peu plus leur souffrance fait intéressant à cause d'une scène dans terrifire avec une femme sans domicile fixe un petit peu folle qui se prenait pour la maman d'une poupée certains spectateurs se sont mis à penser qu'il avait une enfance tourmenté et qu'il avait probablement eu des difficultés avec sa propre mère seulement voilà damian lyonnais et david owart tornton ont tous les deux nié cette éventualité et même sans ça il me paraît évident que cela ne correspond pas du tout au personnage de art pour une raison toute simple que j'évoquerai en fin de vidéo sois patient mais il ne faut pas tomber dans le piège du tueur traumatisé qui répète un schéma ou je ne sais quoi il ne faut pas trouver d'excuses à art c'est juste une pourriture sadique qui tue pour le plaisir c'est tout c'est également un tueur sordide qui se complète dans la saleté et la crasse les plus repoussante les lieux qu'ils fréquentent sont toujours dégueulasses couverts de sang et de saloperies en tout genre tout comme les outils qu'ils utilisent pour trucider ses victimes pire encore ce psychopathe aime particulièrement écrire son nom avec ses matières fécales sur les murs des toilettes et salles de bain par lesquels il passe c'est devenu l'un de ses comportements les plus récurrent sans que les films n'expliquent cette curieuse et immonde manie mais avons nous besoin d'une explication quelconque tout ça pour dire qu'il vaut mieux ne pas croiser le chemin de art car il ne laisse que très rarement les gens qu'ils croisent en vie et même quand il le fait il les laisse atrocement mutilés la souffrance de ses victimes le fait bien rire et il s'en prend à tout le monde femme homme enfant rien à battre et ce même s'il a été accusé de misogynie après le premier film terrifier et des actes particulièrement abjects infligés principalement aux femmes damien léonné s'est défendu de ses accusations en expliquant que art est abominable avec tout le monde ce qu'il a rectifié dans terrifier 2 avec plusieurs morts masculines gratinées mais surtout en donnant à sienna la final girl ultime l'occasion de venger un petit peu tous les personnages féminins massacrés par art ce qui nous donnera un combat digne de rester dans les annales du cinéma d'horreur et que notre clown prendra plaisir à mener et ce même lorsqu'il sera en situation de faiblesse il semble autant aimer souffrir que faire souffrir en même temps qui n'aime pas ça bref je crois que vous aurez compris à quel genre de phénomène nous avons à faire mais pour que vous saisissiez bien le danger que représente art il faut que je vous parle de ses aptitudes spéciales voire surnaturel car le bonhomme en possède deux ou trois déjà il n'a pas d'armes de prédilection il tue avec n'importe quoi tout ce qui lui passe sous la main ou ce qu'il transporte dans son sac poubelle qui semble ne pas avoir de fond il contient beaucoup plus d'outils qu'on pourrait le deviner et art n'a aucun souci pour le porter sur son épaule comme s'il contenait de vulgaires ordures bref il tue à la scie avec ses chaussures de clown à l'arme à feu avec une espèce de masse clouté de l'acide des films ou sac en plastique pour étouffer ses victimes et c'est il a clairement beaucoup d'imagination à ce niveau là mais en plus de cela il semble virtuellement invulnérable peu importe les dégâts qu'il subit et ce même s'il mime la souffrance avec beaucoup de talent il faut bien le dire il finit toujours par se relever et retourner à ses sordides activités même quand il meurt il ne lui faut que quelques temps pour revenir à la vie et repartir comme si de rien n'était non sans s'en prendre à ceux qui assistent médusé à sa résurrection ainsi même lorsqu'il meurt à la fin d'un film il n'y a rien qui nous garantit qu'il ne reviendra pas tourmenter d'autres victimes dans un futur plus ou moins proche plus étonnant encore ses pouvoirs semble n'avoir que son imagination comme limite le meilleur exemple reste la matérialisation de sa petite copine clown une jeune fille qui l'accompagne dans terrifier 2 et qui emprunte ses traits à une ancienne victime de art mais surtout qui semble à la base être le produit de son esprit et qui l'aide dans ses méfaits est vu par certaines victimes pire elle est capable entre autres d'imiter la voix de n'importe qui une qualité qu'il utilise pour piéger les proies de art qui lui ne parle jamais et on ne sait d'ailleurs pas s'il en est incapable ou s'il tient juste son rôle à tout prix mais bref aussi il provoque une certaine fascination morbide autour de lui et certaines personnes comme le père de sienna ou un peintre dans un sketch de all allos eve semblent avoir des visions de lui on ne sait pas si c'est lui qui les provoque volontairement ou non puis lorsqu'il agit il y a souvent d'autres créatures monstrueuses dans le coin sans que l'on sache de quelle façon elles sont liées à lui sans compter sa capacité à apparaître disparaître en fonction de ses envies à différents endroits mais bon le pire est peut-être que certaines de ses victimes qu'il a laissé en vie semblent devenir à leur tour des tueuses même si on ne sait pas si c'est parce qu'il garde une influence sur elle ou si c'est parce qu'elles ont perdu la raison suite au traitement abject qui leur a fait subir ou alors il a tout simplement pris leur âme ou quelque chose du genre comme nous allons voir dans quelques instants le plus fou concernant art nous a été révélé par damian leonet lui même lors d'une interview il a dit que art lui-même ne savait pas qu'il pouvait ressusciter au moment où il s'est suicidé à la fin du premier film terrifier il ne sait donc pas lui-même de quoi il est capable quelle est la portée exacte de ses talents et nul doute qu'il a encore de nombreux pouvoirs à nous offrir ce qui m'amène à parler de sa véritable nature car il y a vraiment très peu de chance que ce soit juste un humain vous devez commencer à vous en douter nous ne savons rien sur l'histoire de art ou ses origines sous son costume il semble avoir une apparition humaine mais les films restent très mystérieux à ce sujet et ça n'est pas plus mal mais il me semble assez évident que notre sinistre clown est une sorte de démon ce qui explique ses facultés surnaturelles et son goût pour la violence gratuite et le meurtre déjà dans le tout premier court métrage qui le met en scène the nine circle il kidnappe des jeunes filles pour le compte d'une espèce de culte satanique qui les sacrifie lors de cérémonie dans ce cours il n'est qu'un antagoniste parmi d'autres et il y a plusieurs autres créatures surnaturelles qui semblent faire partie de ce groupuscule le démon qui semble être la tête de ce culte ressemble à la créature décapité par sienna dessinée par son père dont je vous parlais il ya quelques instants tout est lié et qui sait peut-être que dans un troisième terrifier nous pourrons voir sienna affronter ce démon démoniaque des enfers infernaux d'ailleurs l'endroit où ces jeunes filles sont gardées prisonnières se situe peut-être carrément en enfer ce qui nous rappelle également l'endroit où art envoie sienna lors de leur combat une sorte de trou dans le sol d'où s'échappe une lumière rouge et des cris étranges un endroit dont art referme l'entrée après avoir précipité son adversaire puis le fait que art ne tue que durant halloween renvoie aux origines de cette soirée une nuit durant laquelle les différents mondes sont mélangés où l'irréel devient réel et durant laquelle des mauvais esprits visitent notre monde art est sans doute l'un d'entre eux voilà qui expliquerait bien des choses en tout cas mais le plus intéressant là dedans se trouve dans son duel face à sienna qui fait un petit peu ange contre démon paradis contre enfer très biblique et ça n'est pas pour me déplaire sienna déguisé en guerrière valkyrie d'après un design de son père pour une soirée de halloween sera la plus grande adversaire de art le clown démoniaque elle sera en quelque sorte son reflet puisque comme lui et comme le christ elle reviendra d'entre les morts plus forte et plus déterminé pour éliminer art mais le fait que la némésis de notre clown démoniaque soit une sorte d'ange guerrière ne fait que renforcer ma conviction qu'il s'agit bien d'une créature infernale et le fait que leurs combats sont une métaphore de la dualité entre le bien et le mal bah moi ça me plaît énormément enfin bon je me calme et je conclue ce bestiaire art le clown est inspiré entre autres de freddy krueger de pennywise version tim curry de charlie chaplin et surtout du joker voilà ce que nous disent damian leone et david obert anton sur leurs inspirations et bien sûr tout cela se ressent mais art c'est également une déclaration d'amour au cinéma d'horreur indépendant américain au gore au slasher au body au roar il y a pas mal de références au fait d'imaginer un personnage ou une action dans les films ce qui nous donne à chaque fois une sorte de mise en abîme ce sont ces situations qui donne toute sa force et sa cruauté à art puisque c'est ainsi que damian leone l'a imaginé et c'est pareil pour sa grande rivale sienna en cela les terrifières sont un réel hommage au cinéma d'horreur lui même et art tout en étant la relève d'un certain type d'antagoniste fait également office de clin d'oeil le fait qu'il nous vienne directement du cinéma indépendant et qu'il commence à se faire connaître du grand public qui les gravit les échelons un par un est un très bon exemple de ce qu'une partie du public a envie de voir des personnages iconiques de nouvelles figures horrifique puissante des créatures cauchemardesque prompt à traumatiser quelques futurs jeunes spectateurs comme d'autres l'ont fait avant et pour toutes ces raisons art est devenu réel alors le soir de halloween lorsque l'on sonne à votre porte pour vous demander des friandises soyez bien prudent vous ne savez pas à quel genre de clown vous aurez affaire ce soir et voilà c'est déjà la fin de ce bestiaire de l'horreur assez court étant donné le peu de véritables informations que nous avons sur art je vous rassure ce n'est pas la dernière fois que nous parlons de lui sur la chaîne mais d'ici la prochaine fois portez vous bien et surtout n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie merci 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 Sous-titrage ST' 501